Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quelles sont vos motivations, peut-être à travers votre parcours déjà professionnel, les motivations qui vous a déclenché à vous présenter aujourd'hui ? Tout à fait. Déjà, je suis inquiet un petit peu par la situation actuelle du tronc. Ce mois avant tout, ce n'est pas ma profession principale, c'est vraiment une passion. Donc, ça a toujours été une passion et je souhaite continuer à avoir des shows de course. Et aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est inquiétant non seulement pour les propriétaires, mais aussi pour les entraîneurs et les éleveurs. Aujourd'hui, les éleveurs ont du mal à commercialiser leurs poulains. Les entraîneurs, disons qu'ils ont des bilans qui sont toujours assez tangents. Et aujourd'hui, avec la baisse des allocations de 12% qui a été décidé en 2019, il s'avère que ça va être compliqué pour leur bilan de 2019 en sachant que l'alimentation, les salaires, la MSA, transport, le gasoil, les péages, on ne peut pas compresser. Donc, si vous voulez, ça va être extrêmement compliqué. Pour ce, ce que je souhaite, c'est moi, en tant que qualité d'entrepreneur, parce que je me définis plus par un entrepreneur que par un homme de métier du cheval. Et donc, on est habitué, si vous voulez, à des méthodes de gestion et des gestions dynamiques et rigoureuses. Et on s'entoure au niveau, avec l'aide d'équistratis, de personnes, d'entrepreneurs dans le style. Je pense en particulier à Jean-Pierre Barjon. Et donc, ce que je souhaiterais, si vous voulez, c'est amener des méthodes un petit peu plus rigoureuses pour gérer cette institution. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 800 millions de frais pour l'organisation du trot, du galop, du PMU et qu'il y a seulement 530 ou 540 millions qui sont redistribués aux acteurs. Donc, j'avoue que ce chiffre, c'est vraiment perturbant et il faut les inverser. Ensuite, l'objectif en tant que propriétaire, ce serait de pouvoir ramener le niveau des allocations comme ils étaient en 2018. Je crois que c'est vraiment un objectif pour pouvoir que tout le monde s'en sorte un petit peu par rapport à la situation actuelle. Moi, j'ai travaillé dans les hypermarchés. J'étais cadre chez Carrefour pendant 15 ou 17 ans. Et ensuite, j'ai créé mes propres entreprises. J'ai créé des super-us que j'ai cédées il y a une quinzaine d'années. Et depuis, je suis dans l'immobilier. Je suis promoteur immobilier spécialisé sur la région de Tours. Donc, ça se passe vraiment bien. Les méthodes de gestion, que ce soit la grande distribution, que ce soit les supermarchés ou que ce soit finalement la filière du trot, je peux vous dire les méthodes de gestion. C'est le côté financier et le côté social. Donc, ça, c'est deux choses, si vous voulez, qu'on a l'habitude de travailler. Deuxième chose aussi que je voudrais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, le trot est gouverné en grande partie pour un tiers avec des coptés. Alors, moi, ça, ça me gêne beaucoup. Parce que je dis aujourd'hui, si on veut vraiment avoir l'adhésion de la base, il faut être élu. Et donc, ce que je propose, c'est que notre future direction ou trop, ce soit sorte des élus, ça sorte des urnes. De manière à ce qu'on ait des comptes à rendre à nos sociopros. Et aujourd'hui, on doit pouvoir leur rendre des comptes vis-à-vis de ça. Que les coptés, aujourd'hui, il en faut, à partir du moment où on peut en avoir quelques-uns, à partir du moment où ils amènent une complémentarité au savoir de notre équipe. Mais aussi, il faudrait que ce soit limité dans le temps, qu'on limite la cooptation à un mandat de 4 ans comme les élus. C'est un petit peu mon objectif. Ensuite, avec le PMU, il faut qu'on apprenne à travailler avec eux. Parce que, bon, eux, ils ont des idées techniques qui sont intéressantes, en particulier avec Cyril Linette. Je pense que c'est un homme dynamique. Mais il faut qu'on travaille avec lui pour essayer d'expliquer, par exemple, pour les quintes et plus, comment il faut faire pour avoir des épreuves plus qualitatives et avec, de préférence, environ 16 par temps. Et pour conclure, je dirais aussi que le PMU, c'est le chiffre d'affaires. Donc, c'est important de travailler en synergie avec nos amis par ailleurs. Et sans oublier aussi, sur nos hippodromes, les bénévoles, qui sont un maillon important de la chaîne. Donc, tout ça, c'est une chaîne qu'il faut vraiment consolider.